Ce sont les fils d'une même famille qui se sont battus pour une portion de terre d'un mètre carré. Derrière l'étage du grand imam de Cancan, la femme d'un de ses grands frères a commencé la construction d'une boutique pour la vente divers objets. Mais sauf que cette construction a été violemment stoppée. Et c'est Kalu Kaba, un des fils du grand imam que Nuna Kandia Kaba, propriétaire de la boutique, accuse. Hier, on a commencé la construction de cette boutique. Et aussitôt, un des fils du grand imam est venu dire que son père a dit de ne pas masquer la fenêtre de la cuisine au moment de l'élévation du mur de la boutique. Mon mari lui a dit que la fenêtre ne serait pas masquée. Mais quand il est retourné, il est allé dire que son père a appelé mon mari que ce dernier a refusé d'aller. Maintenant, Kalu Kaba, un autre fils de l'imam, est venu dire que son père a convoqué mon mari qu'il a refusé de partir. Je lui ai dit que ce n'est pas vrai. De toute façon, si c'est à cause du mur, je lui ai dit qu'il ne masquera pas la fenêtre. Du coup, il a dit qu'on ne va plus construire la boutique. Et il a commencé à m'insulter. Ce matin, quand ils ont convoqué une réunion dans la grande famille, Kalu a menacé de tuer mon fils avec un couteau. De là-bas, il est venu détruire les briques de la boutique qu'on a commencé à installer hier. Ce conflit domanial a fait un blessé et le problème est actuellement en train d'être résolu en famille. Moustapha Kaba explique comment Kalu Kaba lui a administré un coup de tabouret sur la tête. Dans la famille du grand imam, personne n'a voulu commenter la situation malgré nos multiples tentatives. S'ils ont parlé de l'autre côté, nous on ne se livrera pas à la presse à lancer un de ses fils. Le chef du quartier Timboum, présent, a demandé aux journalistes de quitter rapidement sur les lieux.